et bien bonjour à tous c'est Mouglistar pour la deuxième partie du personnage de Kirito de Sword Art Online donc aujourd'hui je vais vous montrer les outils que j'utiliserai le plus souvent il y aura des timelines, des passages rapides pour accélérer un peu la vidéo, pas qu'elle dure trop longtemps avec des explications de certains des outils que j'utilise voilà c'est parti donc on va commencer par baisser l'intensité de mon brouillon 20% à peu près et je vais prendre un nouveau calque, le New Vector Layer alors pourquoi le New Vector Layer ? et bien tous les traits que je ferai seront directement vectorisés c'est à dire que c'est à dire que comment dire disons que ça me servira plus pour la gomme voilà vous allez comprendre pourquoi donc c'est parti on va commencer par les mèches donc Donc il faut bien faire attention à ce que les traits soient souples à l'oeil. Pas quelque chose de saccadé. Sous-titrage ST' 501 Donc vous vous posez sûrement la question, mais pourquoi je dépasse ? Je vous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Vous verrez que c'est très 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 pratique. Pour ne pas trop vous faire attendre, je vais passer ce petit moment à continuer à dessiner. Je reviendrai dessus. Donc vous allez voir un petit accéléré du dessin. Merci. 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 Et donc, nous voici presque à la fin de ce... de ce line, avant de passer à la correction. Donc voilà. J'ai hésité à vous montrer un autre outil. Donc j'ai continué, on va dire, à main levée. Alors qu'il y aurait un outil qui aurait été bien efficace pour ceci. Mais bon, je pense que je vous ferai une autre vidéo à mid-jour. Une autre vidéo à mid-jour. Je pense que c'est pas très français, c'est pas très français. C'est pas très français. Ah, donc il me reste encore quelques traits. Je pense que c'est pas très français, c'est pas très français, c'est pas très français, c'est pas très français. Et bien, nous allons pouvoir commencer à faire la petite correction. Donc je vais utiliser la gomme vecteur. Voilà. Pourquoi cet outil est super intéressant ? Parce que... Donc, on passe en mode vecteur. Vous pouvez voir dans le Tool Properties... Alors la première icône, c'est Eras Touching Parts. C'est-à-dire que ça efface comme une gomme normale. Et Eras Up to Intersection. Ah, c'est cet outil-là qui nous intéressera le plus. En fait, elle efface tous les traits qui partent d'une intersection. Donc on va voir ça sur les cheveux de Kirito. Donc voilà. J'enlève tous les bouts. Tac. Vous avez vu ? C'est magique ! Et oui. De ne pas savoir le temps... Le temps qu'on peut gagner à faire ça. Vous avez vu comme c'est intéressant ? On ne garde que ce qui nous intéresse. C'est super pratique ! Donc je vais retourner sur un accéléré de la vidéo. Et nous verrons le partage terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc la troisième partie qui sera faite sur cette vidéo sera la mise en couleur. Vous verrez qu'on peut faire de très jolies couleurs. Avec peu de choses. Je vous expliquerez les techniques à utiliser. Et ça vous fera vraiment un rendu à dessin animé. Non. 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 Il y aura sûrement d'autres erreurs à corriger que je verrai plus tard, mais ça me semble presque parfait. Si je vais vous montrer un autre outil vite fait, on va dans figure, continuous curve, on va baisser la taille, on va le mettre à 8 à peu près. Donc, cet outil est très pratique pour des formes circulaires, semi-circulaires, enfin ovalisées, et il marche par point. Quand je dis par point, c'est que je vais démarrer par exemple d'ici, je tire, j'appuie, vous voyez. Donc, si je pars vers la gauche, ça ondule mon trait vers la droite. Je pars vers la droite, ça ondule mon trait vers la gauche. Donc, c'est un outil qui est assez pratique pour, comment dire, rester en parallèle avec un autre trait proche. Et c'est pareil, vu qu'il a été vectorisé, je peux l'effacer comme les autres traits. Ma connaissance sur Photoshop, ils ne le font pas. Ou alors, je suis encore sûrement à l'ancienne version, je ne sais pas tout, mais il ne me semble pas l'avoir vu. Donc, si vous l'avez vu, si certains connaissent ces outils-là, qu'ils me le disent, voilà. Ben, je crois que c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. On va mettre un petit truc là, ça me servira dans la cour. Bon, ben, voilà. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie de vidéo. Et à bientôt pour la troisième partie. Ce sera la colorisation de Kirito. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci. N'hésitez pas à liker ou à me laisser des commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que je me sens un peu seul. C'est vrai que ça ne pullule pas de commentaires sur mes vidéos. Mais bon, j'ai vu que celle-là m'intéressait plus que les autres que j'ai faites. Et voilà. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Et likez, partagez. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Voilà. Allez, au revoir à tous.